Bienvenue dans l'Interview Culture. Aujourd'hui, nous parlons d'une sortie ciné, un documentaire consacré au plaisir féminin. Et vous allez voir que ce n'est malheureusement pas toujours une partie de plaisir. Pour nous en parler, nous accueillons Axel Jandjiquet. Bienvenue Axel. Bonjour Isabelle. Alors, vous êtes créatrice du site parlonsplaisirféminin.com, auteur, activiste et également administratrice au GAMS. C'est quoi le GAMS ? C'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. Tout un programme. Et donc, nous parlons de ce documentaire de la réalisatrice Barbara Miller. Elle est suisse. Ça s'appelle Female Pleasure, plaisir féminin en français. Alors, je précise que vous n'y figurez pas, mais vous êtes une des ambassadrices du film. Absolument. On y découvre cinq parcours de femmes. Vous pouvez nous les présenter ? Alors, elles sont cinq, comme vous venez de le dire. Il s'agit de Léla Hussein, qui est somalienne. Il y a également Doris Agner. Léla, peut-être, on peut expliquer ce qu'elle... Alors, elle est somalienne, elle est gynécologue. Et dans le film, vous allez retenir son passage, parce qu'elle parle du sujet pour lequel moi, j'ai décidé de m'engager auprès du GAMS, qui est celui des mutilations sexuelles. Voilà, l'expression. Et je pense que c'est une séquence qui est extrêmement marquante pour l'audience, qui est très, très forte. Voilà. Il y a quelque chose avec des pattes à modeler, mais je ne vous en dis pas plus. On en parlera, oui. Et donc, Léla, il y a Viti Kayadav, qui est donc une activiste indienne. Il y a Doris Agner. Vicky, elle se bat pour... Pour l'amour, en fait. Son organisation s'appelle Love Matters. C'est une organisation indienne qui prône une meilleure relation entre les hommes et les femmes. Et elle se bat pour une meilleure perception, en tout cas des relations intimes, au sein de la communauté indienne. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de viols, il y a de la culpabilisation aussi. Et elle, elle a décidé de s'engager plutôt sur le côté solaire de ce propos. Très bien. Et partant du principe que si l'éducation qui est fournie est la bonne, on aura peut-être un peu moins de problèmes au sein de la société indienne. Très bien. Il y a ensuite, donc, Doris Agner, qui est une ancienne femme qui était dans les ordres. Voilà. Et qui a malheureusement fait les frais d'un viol. Par un prêtre. Par un prêtre. Elle, c'est l'allemande. Elle, c'est l'allemande. Une américaine aussi. L'américaine qui est Deborah Feldman, qui, elle, vient d'une famille assidique, ultra-orthodoxe, new-yorkaise, et qui a fui tout ça. Mariage forcé. Mariage forcé. Et donc, la japonaise, Roku. Roku d'Enechiko. Voilà, merci. Roku d'Enechiko. Voilà. Elle s'est retrouvée en procès au Japon pour avoir décliné sa vulve en 3D. Voilà. Ce qui paraît assez fou, mais elle a été poursuivie pour ça. Et là-bas, quand un homme, quand ça se passe avec l'organe génital masculin, il n'y a pas de souci. Il y a une fête incroyable chez eux qui est dévolue au phallus. Et bizarrement, maintenant, quand c'est la vulve, là, par contre, vous risquez cher. On va tout de suite voir un extrait de la bande-annonce de ce documentaire. C'est une religion universelle. C'est très difficile d'avoir des hommes qui parlent des choses qui questionent leur masculinisme. Le corps féminin est juste aussi précieux, juste aussi valable que le homme. Je ne peux pas isoler le rôle des hommes et des femmes. et ce n'est pas une question de fixer l'un gêne avant l'autre. Nous devons tous changer. Axelle, qu'est-ce qui vous a motivée à devenir ambassadrice de ce film ? Ce film s'inscrit, pour moi, en tout cas, dans un héritage familial. Je suis la fille d'une femme qui ne savait ni lire ni écrire, qui a été mariée de force à 12 ans, qui est venue mère à 13 et puis à 16 ans. Et heureusement, dans la deuxième partie de sa vie, elle a rencontré mon père. Et donc, moi, je suis plutôt l'enfant de l'amour et d'une autre partie de sa vie. Et vous participez à ce film. Moi, ces questions-là sont primordiales. Et j'aime ce film parce que vous partez du personnel vers le local et vers le global. Et vous vous rendez compte que ces cinq femmes sont différentes versions de la même histoire. Merci beaucoup, Axelle. Allez voir ce film. Il est important. Fimelle, plégeur au cinéma à partir d'aujourd'hui. Et des séances vont se développer pendant tout le mois de mai. Renseignez-vous des débats aussi à l'issue de certaines séances. Merci beaucoup, Axelle Jeanne-Jiquet. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.